Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial. Vous le savez, on fait un Tour de France de l'agroalimentaire. Et merci à Carole de nous accueillir. Alors toi, tu es déléguée générale de l'ARIA, l'association régionale des industries agroalimentaires, notre partenaire sur ce Tour de France. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre mission, quel est votre rôle au sein de l'ARIA, auprès des entreprises et de la filière, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors notre rôle, c'est de représenter, de défendre les industries agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes, sachant qu'on est une très grosse région industrielle, donc on a quasiment toutes les branches qui sont représentées. Ça veut dire quoi défendre et représenter ? Ça veut dire mettre en avant les enjeux, les grands défis des industriels, aujourd'hui, et des transformateurs, parce que chacun emploie les termes qui conviennent, de manière à sensibiliser les politiques pour mettre un cadre d'accompagnement réglementaire qui favorise la pérennisation des structures des industries agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors c'est quoi les grands enjeux pour la filière ? Alors les grands enjeux, ils sont de deux ordres. Donc nous, on traite vraiment deux grandes thématiques, des hommes et des femmes en ressources, c'est-à-dire effectivement toute la problématique, et c'est l'une des raisons aussi, d'attractivité, de recrutement, de formation, d'adéquation entre l'éducation, la formation, les besoins industriels. Et l'autre pendant, c'est des industries process, des industries du futur, donc tous les sujets qui tournent autour du process, à savoir la digitalisation, la numérisation, la robotisation, la transition écologique. Alors explique-moi votre rôle au quotidien pour les entreprises, la filière, c'est quoi votre mission ? C'est d'animer et fédérer, c'est-à-dire d'animer des ateliers, des thématiques qui sont chers aux industriels et qui leur permettent d'échanger sur des bonnes pratiques, sur des initiatives, sur des investissements qu'ils ont pu faire, de manière à valoriser, promouvoir et surtout pérenniser leur structure en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Carole, on entend beaucoup parler de clichés sur l'agroalimentaire. Comment tu les combats, toi, ces clichés-là ? Alors, moi, je ne les combats pas directement, mais effectivement, les industriels mettent en place beaucoup de choses. Donc les clichés principaux qu'on entend sur la pénibilité, les 3-8, c'est pénible, ça sent mauvais, il y a des odeurs, il y a du bruit, etc. C'est vrai ou pas ? C'est vrai, oui, pour certains. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, des investissements qui sont faits par les industriels. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises organisent leur travail de manière à ce que ça soit le moins pénible possible, à savoir qu'on ne travaille pas tous les week-ends. Quand on travaille le matin, on peut avoir ses après-midi. Exactement. Pour la vie de famille. Voilà, donc il y a une conscience, il y a des organisations entre les employés, etc. qui sont mises en place. Donc beaucoup de choses sont faites aujourd'hui pour minimiser cette pénibilité. Écoute, on a posé la question aussi aux salariés qu'on a rencontrés dans les entreprises. Donc je te propose qu'on les écoute. Avec plaisir. Merci Carole. Ça va, ce n'est pas compliqué là ? Non, rien n'est compliqué. D'accord. Une fois bien formé, rien n'est compliqué. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et puis un jour, on t'avait dit que tu bosserais dans l'agroalimentaire ? Écoute, moi l'agroalimentaire, ce n'était pas un secteur que je connaissais. On a les a priori du travail à la chaîne. Mais quand je suis venu ici, j'ai découvert que ce n'était pas du tout ce que je m'imaginais en tout cas. Mais ça va, ce n'est pas pénible. Il n'y a pas de pénibilité dans ton job. Tu ne portes rien de lourd ? Non, sur ça, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'engins à notre disposition qui nous aident. Et toi, si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu aurais répondu quoi ? N'importe quoi. Ah bon ? Oui, c'était un univers que je ne connaissais absolument pas. Tu faisais quoi avant ? J'étais animateur. Carole, merci beaucoup pour l'accueil ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous. Et un petit message à faire passer à nos amis ? Oui, on recrute en Auvergne-Rhône-Alpes. On recrute dans toutes les filières. Donc vous pouvez en plus choisir les produits que vous voulez fabriquer. Donc postulez. N'hésitez pas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.